Si tu veux trouver des clients sur LinkedIn en 2020, il faut publier du contenu. Vous l'avez sans doute déjà entendu. C'est des conseils que tous les experts de la prospection LinkedIn, moi y compris, vont vous donner. Pour autant, ce n'est pas si simple que ça de savoir comment publier sur LinkedIn. Et souvent d'ailleurs, on fait une erreur. On va aller chercher à publier des articles sur LinkedIn Pulse. Alors que lorsque l'on parle surtout de publication pour trouver des clients, on parle de publication LinkedIn, c'est-à-dire les publications qu'on a sur son mur. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous expliquer déjà quelle est la différence entre un article sur LinkedIn et une publication sur LinkedIn, pourquoi une publication est beaucoup plus efficace qu'un article sur LinkedIn. Je vous donnerai aussi de vraies techniques, de vraies méthodes pour que vos articles soient beaucoup plus lus, beaucoup plus visibles sur LinkedIn puisque c'est ça qui est important, c'est que vous soyez très très visibles pour que vous ayez le plus possible de prospects qui lisent votre contenu, qui s'intéressent à ce que vous faites et qui vous identifient comme un expert. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi un petit tips, une petite technique que tous les influenceurs sur LinkedIn utilisent, qui fait la différence entre quelqu'un qui est amateur sur la publication LinkedIn et quelqu'un qui a vraiment de la visibilité. C'est énorme, on va passer de 900, 600, 900 vues par publication à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 vues par publication. Et c'est juste une petite technique qu'il faut mettre en place que je vous donnerai à la fin ou au milieu de cette vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ma vidéo, ça va venir au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous donnerai cette petite technique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ne sont pas encore inscrits à la chaîne YouTube, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection B2B sur LinkedIn. Donc, j'accompagne à travers un programme de 60 jours des clients à mettre en place leur influence sur LinkedIn, à trouver des clients et à les convertir très rapidement grâce à des techniques de prospection téléphonique et de prospection digitale. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la chaîne YouTube, qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo, s'abonner et en activant la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je publie quasiment quotidiennement des vidéos sur la prospection B2B sur LinkedIn. Vous allez à peu près apprendre tout ce que vous devez savoir sur cette chaîne YouTube et gratuitement. Après, si vous voulez aller plus vite et vous faire accompagner par un coach, c'est aussi possible et on peut en discuter très facilement. Dernière petite chose de publicité et après, on passe au concret. J'aligne aujourd'hui un groupe avec mon associé sur Facebook pour le coup d'entrepreneurs, de coach et de commerciaux experts de la vente à trouver des méthodes de prospection sur LinkedIn. Donc, on a un groupe Facebook sur lequel on va échanger nos techniques pour améliorer nos méthodes de prospection sur Facebook. C'est totalement gratuit. Donc, si vous voulez le rejoindre, il suffit tout simplement de cliquer dans le bas, dans le lien que je vais vous mettre en description de cette vidéo ou de me contacter sur LinkedIn pour me demander le lien. Alors, on va arrêter de faire un petit peu de publicité, mais c'est obligé, je vous donne le contenu gratuit. J'ai le droit de faire un petit peu de pub. Je vais vous expliquer concrètement, en vous partageant mon écran, ce que vous devez faire lorsqu'il s'agit de trouver des clients et de publier sur LinkedIn. On va tout de suite passer sur mon écran. Déjà, je vais vous montrer la différence entre un article sur LinkedIn et une publication. Alors, sur LinkedIn, lorsque vous êtes ici, vous avez la possibilité soit de commencer un post, donc une publication, soit de rédiger un article. Et très souvent, en fait, lorsque vous commencez et vous voulez devenir influent sur LinkedIn, vous allez commencer par écrire des articles. Il faut savoir que les articles ont un avantage, c'est qu'ils sont référencés sur Google. Ça travaille votre référencement et vous pouvez le trouver sur le moteur de recherche. Par contre, ils ont très, très peu de visibilité, de vues sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand vous publiez un article, je vais vous montrer un de mes articles. Ici, par exemple, vous voyez, il n'a eu que 539 vues alors qu'il a été publié le 26 août. quand une publication comme celle que j'ai faite il y a deux heures a déjà fait 3639 vues. Donc, la différence, elle est monumentale. Bon, ça, c'est la première chose à bien savoir. C'est que finalement, les articles vont surtout vous servir à avoir une communication long terme. C'est-à-dire que vous allez rédiger des articles pour être référencés sur Google puisque LinkedIn a une belle réputation sur Google et vous permet d'être référencés sur Google. Un autre intérêt, par contre, de publier un article et je vous le conseille toujours d'en publier au moins un, c'est que cet article-là, il va être visible ici dans la partie article-activité. C'est le dernier article que vous avez rédigé. Il sera visible ici. Et du coup, ça vous permettra d'asseoir votre légitimité et votre expertise si vous faites bien attention au titre de cet article et bien entendu à son contenu. Mais par exemple, pour moi qui aide, et qui suis coach pour trouver des clients B2B sur LinkedIn, mon article, c'est six étapes pour attirer plus de clients sur LinkedIn. A priori, c'est dans le sujet. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous devez rédiger au moins un article sur votre profil si vous voulez être visible. Mais par contre, on s'arrête là. Ce n'est pas obligé d'en écrire 50 000, sauf si vous avez une vraie stratégie de contenu. Ce qui va surtout être important ensuite, c'est de produire du contenu en publiant des publications. Alors, quand vous publiez une publication, bon déjà, il faut savoir que vous avez une limite de texte qui est à 2000, je crois, 1900 et quelques. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre plus que 2000 caractères dans votre article. C'est bien, mais ce n'est pas non plus énorme. C'est très vite arrivé. Et pour qu'il soit visible, vous allez devoir utiliser finalement des techniques d'engagement, des techniques qui font que les personnes ont envie de vous répondre, ont envie de commenter, ont envie de laquer votre publication. Et donc, il faut être malin quand vous allez créer votre article. La première chose, c'est que la première phrase que vous allez devoir écrire ici, elle doit, puisque si je vais vous montrer dans le fil d'actualité, puisque l'objectif, c'est que cette publication, elle sera dans le fil d'actualité. Vous voyez, c'est souvent la première, la deuxième et la troisième phrase que l'on voit. Et ensuite, il faut cliquer sur voir plus pour avoir l'ensemble de la publication. Donc, lorsque vous allez créer votre poste, il va falloir que vous écriviez quelque chose ici qui va attirer l'attention et qui va attiser la curiosité de votre audience. Et là, il y a plusieurs techniques. On sait, par exemple, que lorsque l'on parle d'une peur, d'un problème ou d'une douleur, vous avez souvent ce souci. Vous n'arrivez pas à trouver des clients. Voici les erreurs que vous faites lorsque vous faites de la prospection LinkedIn. Voici les erreurs que vous faites lorsque vous essayez de perdre du poids, etc. Ça, ça fonctionne bien parce que les gens se disent « Ah, peut-être que je fais ces erreurs-là. » Donc, j'y vais. Autre chose qui fonctionne plutôt bien dans le négatif, c'est des coups de gueule. Vous allez mettre un petit emoji. Donc, si vous cherchez des emojis, on a fait une liste avec mon associé Alexandre. Vous allez pouvoir mettre un petit emoji sur votre article. Donc, si je mets « Emoji LinkedIn » ici, je vais dans le contenu. Normalement, on devrait trouver Alexandre. Non, ce n'est pas compliqué. Je vais aller sur son profil. Alexandre Toron, mon associé et le fondateur, cofondateur de l'agence LinkedIn Guru. Et là, vous voyez qu'il a des petits emojis sur son article. Et donc, on va pouvoir, par exemple, prendre un monsieur pas content. Ici, tac. Et sur mon poste, je vais commencer mon article en disant comme ça. Le petit méchant, le petit madame pas content. Ce n'est pas possible. C'est possible de continuer comme ça. Et vous mettez des petits points d'exclamation. Et là, en fait, je vais aller plus loin. Et je vais dire, et pourtant, je suis sûr que vous le faites aussi. Tac. Et là, après, je vais écrire mon poste. Mais là, je sais que je vais attirer, attiser l'intérêt, la curiosité des personnes. Il ne faut pas faire ça de façon bourrin, comme si vous étiez des vendeurs de tapis. L'objectif, c'est que ça a du sens, que vraiment, vous apportiez de la valeur. Mais il faut toujours, toujours, toujours se dire, voilà, ça, c'est les deux ou trois premières lignes que la personne va lire sur mon profil, sur mon image, sur ma publication. Qu'est-ce que je dis pour qu'elle s'intéresse au reste de la publication ? Vous pouvez aussi commencer à raconter une histoire. Je me rappelle de ce client qui avait... Et là, il vous coupez. Vous mettez la suite après. Ça aussi, ça va être intéressant parce que les gens aiment lire des histoires. Donc, raconter des histoires, faire du storytelling, c'est très, très important. Je ne vais pas pouvoir, dans une seule vidéo, vous former au storytelling au copywriting. C'est deux notions qui sont importantes, mais il faudrait l'ensemble d'une vidéo pour chacun de ces sujets-là. Donc, je vous invite à vous renseigner. Il y a des chances que je fasse des vidéos sur cette chaîne YouTube, sur le copywriting et sur le storytelling pour LinkedIn. Sachez simplement que si vous voulez vous renseigner, ça fonctionne énormément. Et derrière, vous allez créer votre structure d'articles. Vous allez raconter une histoire et vous allez expliquer. Donc, vous allez expliquer ce que vous avez raconté et vous allez structurer votre poste puisqu'on est sur LinkedIn et les gens ont autre chose à faire que de galérer à lire votre publication. Désolé du terme, mais des fois, je dis des choses et c'est vraiment difficile. Par exemple, là, Emmanuel, il faut faire attention à la lisibilité. Donc là, vous allez pouvoir, encore une fois, aller chercher un icône, un petit emoji de structure. Par exemple, faire des petites puces comme ça. id1, id2, id3. Et donc là, vous rédigez votre texte et à la fin, ce que je vous conseille, c'est de poser une question pour que les gens engagent puisque, je vais vous l'expliquer juste après, mais l'objectif vraiment de votre publication, c'est que vous ayez un maximum de commentaires et d'émotions, mais surtout des commentaires dans les premières heures de la publication de votre poste. Si vous voulez avoir beaucoup de lisibilité, c'est ça qu'il va faire, c'est ça que l'algorithme va chercher, il va mettre, l'algorithme de LinkedIn va mettre en avant les publications qui ont le plus d'interactions et de commentaires. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire et vous, quelles sont vos techniques pour éviter cette situation. J'ai mis une petite main et je mets ma question et voilà, vous pouvez être un petit peu après, voilà, vous pouvez aller plus loin en disant, répondez en commentaire, répondez. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitués en fait aux réseaux sociaux, mais il y a quelque chose qui est très, très, très réel sur les réseaux sociaux. Une vraie idée, c'est que si vous voulez que les gens répondent en commentaire, il faut leur dire de répondre en commentaire. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez que les gens likent, il faut dire, n'oubliez pas de liker ou de m'aider ou dites-moi si vous avez aimé cette publication. Sinon, les gens n'ont pas le temps et oublient de le faire, donc faites-le, mettez vraiment à ce que vous voulez, les gens, à poser leur une question et n'oubliez pas de leur dire répondre en commentaire. Donc là, on a créé la structure de notre poste, de notre publication. Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une publication, vraiment surtout pas, mettre un lien vers un site extérieur à LinkedIn ou une publication extérieure à LinkedIn. Vous êtes sur un réseau social qui gagne sa vie grâce à de la publicité et grâce au temps que vous restez sur le réseau social, sur le réseau social qui est LinkedIn. Plus vous allez rester longtemps sur LinkedIn, puis il y a des chances qu'à un moment donné, vous prenez un abonnement. Donc, si vous commencez à faire sortir les gens de LinkedIn, LinkedIn va vous dire écoute Coco, tu es bien gentil mais moi, je vais arrêter de mettre tes postes et tes publications en avant parce que tu es en train de me faire sortir les gens de mon réseau social. Or, moi, je gagne ma vie surtout quand ils voient des publicités, quand ils cliquent sur des liens ou quand ils prennent un abonnement. Je veux qu'ils restent sur mon réseau social. C'est pareil pour tous les réseaux sociaux mais je le vois très très souvent. Là, par exemple, on voit création de salle de bain sur mesure et puis on a un lien. Ça, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez mettre un lien, je comprends que ce soit important, vous publiez votre texte, vous attendez les premiers commentaires et vous allez ensuite mettre le lien vers votre site Internet ou voir votre landing page en commentaire mais pas à l'intérieur du post. Alors, ça, c'est moi qui suppurise. Il y a des gens qui disent tu peux publier l'article, tu peux attendre quelques commentaires et ensuite le modifier et aller mettre le lien. Moi, je ne l'ai jamais fait, je ne le fais pas. Donc, voilà. Faites quand vous voulez mais en tout cas, moi, je sais que ça fonctionne. Ensuite, vous allez ajouter un hashtag. C'est important de mettre des hashtags. Alors, par exemple, si je parlais de motivation, je vais mettre motivation, petite entreprise. je le vois là dans récent, en fait, à côté, à gauche, là, ici, je vois les hashtags. Donc là, je ne veux pas petite entreprise. Et par exemple, marketing. Voilà. N'en mettez pas plus que trois. On a plusieurs études qui nous disent ça ne sert à rien d'en mettre trois. Mais par contre, il faut en mettre. Donc, on peut mettre par exemple social media, marketing et motivation. Pour savoir, donc là, vous avez la structure de votre poste, vous avez vos hashtags. Vous allez pouvoir maintenant aller plus loin dans la publication. Je vais juste copier ça et je vais vous montrer quelque chose. Là, je suis sur mon fil d'actualité. D'accord ? Donc, je viens d'arriver sur LinkedIn. je suis votre prospect. Je me connecte. Tac, je suis sur ma page d'accueil et je commence à descendre. Je descends, je descends, je descends. Tac. Et à un moment donné, en fait, il y a une image qui va m'arrêter. Voilà. Elle dit, Isa, t'arrêtes la formation. C'est ce que une cliente m'a dit. Vous voyez là, Isa, elle a bien fait Isabelle Henry qui connaît bien les performances sur les réseaux sociaux. Elle fait bien cette petite accroche. Là, ça me donne envie de dire, tiens, pourquoi ? Et là, boum, j'ai mon texte. Et elle vient nous dire, théâtrale, ta gueule. Je reviendrai sur ça après, sur la structure de votre poste. Là, c'est pareil, les meilleures excuses pour ne pas se lancer. Donc là, je m'arrête aussi. Alors, le truc, c'est que vous voyez, on a deux images noires. Donc, le noir, ça dépend de votre audience, mais peut-être qu'il est un peu trop utilisé. Alors que là, ça peut m'attirer l'œil, un peu de rose, etc. Ça, très sincèrement, ça ne fonctionne pas du tout. Les images sorties des banques d'images de Nicolas, ça, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça, ça ne marche pas parce qu'on les a trop vus. On les a vraiment trop vus. Là non plus, malheureusement, leur e-book de Stap, c'est de la pub, mais ça n'a pas trop fonctionné. Ça, par contre, ça peut fonctionner. 1, 0, 1, voilà, etc., 25%. Ça, franchement, ça peut fonctionner. Je vais m'arrêter. En fait, votre objectif, c'est d'arrêter la personne dans son fil d'actualité. C'est que la personne va se dire, hop, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, si vous avez des images trop bateau, des images trop conventionnelles, des images trop clean, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, des images qu'on a vues partout. Donc, on revient là. On fait ça. Alors, quand vous faites des copiers-coller sur LinkedIn, je ne sais pas pourquoi, ça vous rajoute à chaque fois 250 espaces qui ne sont pas nécessaires. Pour aller chercher des images, tout simplement, je vais sur pexels.com. Pexels.com. P-E-X-E-L-S.com. Et je vais taper un mot-clé, par exemple, motivation. Et puis, je vais aller chercher une image qui me crée chez moi l'émotion que je recherche chez mon prospect. Donc, bien sûr, je ne vais pas utiliser le joli monsieur ou le jamin madame qui font un sourire. Ça, ça ne marchera pas. On les a vus partout. par contre, j'aime bien le You Are In Us. Ça, j'aime bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter ? J'aime bien le Bia Pi. World Peace. Ça, j'aime bien aussi ce genre d'image. Peut-être, c'est-ci. Voilà. Make this day great. Ça, ça peut être pas mal. Je vais aller chercher en fait une émotion. Je vais aller cliquer sur success, par exemple. Puis, je vais continuer à aller, ça, on l'a vu 50 000 fois, voire même des millions de fois, les mecs qui sont en haut d'une montagne ou la cible ou la carte. donc évitez ça. Ça ne marchera pas. Par contre, un, deux, trois, let's go peut-être. Allez, la limite. Voyons. Ça, ça peut attirer le code. Enfin, voilà. L'objectif vraiment, il faut que j'arrête de dire E. L'objectif vraiment de votre message, de votre photo, c'est d'attirer l'attention de la personne. Alors, des fois, elle est loin du sujet. Par exemple, vous pouvez prendre la partie, je ne sais pas, il y avait Claude, par exemple, et vous pouvez prendre cette photo-là, même si elle n'a rien à voir avec, j'ai mon Google qui veut absolument parler avec moi, même si elle n'a rien à voir avec votre publication, l'objectif, c'est qu'elle arrête les gens dans leur fil d'actualité. Ensuite, on va parler du contenu de votre publication. Ne soyez pas conventionnel, ne soyez pas Accenture, Hyper Business, et j'aurais tendance à dire Hyper Chiant dans votre message. Les gens recherchent de l'ADN, recherchent de l'authenticité, ils recherchent à se connecter avec vous, à votre conseil. Donc, allez-y, on a vu tout à l'heure dans le post, il y avait un ta gueule, je ne sais pas, je ne me rappelle plus pourquoi. je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller aussi loin, moi ça m'arrive d'être très très calme dans mes propos, mais soyez-le, soyez à 100% vous, soyez concernés par ce que vous êtes en train d'écrire. À un moment donné, vous êtes ici pour aider une personne, pour donner des conseils. Alors, c'est ça aussi l'important du fond, c'est que ce n'est pas du tout des publications promotionnelles. Vous n'allez pas nous dire oui, j'étais super content de participer à l'éthnement A, B, C, D, E, E, Grec, Z, nous avons été reconnus comme les meilleurs dans notre domaine par le magazine Tartampion qui n'a que 50 personnes qui lient, etc. Ça, oubliez complètement ce type de publication, vous pouvez le faire de temps en temps, je ne dis pas que ce n'est pas important, ça s'appelle des postes de réassurance et d'autorité, mais ce n'est pas du tout ça qui va créer de l'émotion, ce n'est pas du tout ça qui va les créer de la visibilité sur votre profil. Encore une fois, l'objectif, c'est que les gens vont liker et commenter votre publication et vont aller voir votre profil. J'ai une autre vidéo sur la chaîne qui vous explique comment optimiser votre profil, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas là pour vendre, vous n'êtes pas là pour dire qu'on est les meilleurs. De toute façon, vous ne direz pas le contraire, vous n'allez pas nous dire qu'on est les plus nuls, on doit s'en douter. N'allez pas nous écrire des trucs en racontant que vous étiez présents à l'événement A, B, C, D, E, puisque tous vos concurrents étaient présents la plupart, donc ça ne sert à rien. Par contre, allez apporter de la valeur, allez conseiller, allez donner des conseils aux gens, dites-leur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, racontez-leur notre histoire, j'ai fait ça, je me suis planté, voilà pourquoi, etc. C'est ça qui va faire que les gens s'engagent et qui ont envie de travailler avec vous parce qu'avant d'acheter votre produit et votre marque, ils vont vous acheter vous. Je ne vais pas vous faire un cours de vente, j'ai des vidéos sur la chaîne pour ça, mais c'est super important. Donc là, on a la création d'un post quasi complet. On a les icônes, les phrases d'accroche, la structuration, le call to action pour leur demander de commenter. On va leur demander de répondre en commentaire. On va utiliser des hashtags. On va utiliser une image pour être visible, pour que la personne s'arrête le plus vite possible. Enfin, en tout cas, qu'elle s'arrête dans son fil d'actualité et qu'elle s'intéresse à ce que vous êtes en train de donner. Vous pouvez aussi utiliser des vidéos. Il faut juste savoir que la vidéo va faire par définition, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, moins de vues qu'un article sans, qu'un article avec une image voire sans images. Vous pouvez aussi faire des articles sans images. Ça fonctionne très bien et ils ont d'ailleurs très souvent beaucoup de vues. Donc là, vous avez la structure de votre article qui est prête. Vous allez pouvoir la publier. Rappel, aller chercher de l'émotion, aller chercher de l'engagement. Faites en sorte que les gens vous donnent leur avis même s'ils ne sont pas d'accord avec votre avis. Si vous voulez être influent, vous êtes obligatoirement tranchant. C'est-à-dire que vous avez votre avis, il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis. Je dirais même jusqu'à dire que si vous voulez avoir beaucoup d'influence, vous avez obligatoirement des gens qui sont d'accord avec ce que vous dites et des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Si vous voulez avoir beaucoup d'influence et être très visibles, il va falloir que vous ayez des ennemis. Ça, c'est encore une autre vidéo, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux vous faire comprendre dans la création de votre publication, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut aller chercher de l'émotion, aller chercher de la connexion. Les gens doivent se reconnaître dans ce que vous êtes en train de dire. Bon, voilà. Là, vous avez un poste qui est construit et qui va vous permettre d'être visible sur LinkedIn. Vous allez pouvoir aussi, si ça vaut le coup, aller chercher, par exemple, à notifier quelqu'un dans votre poste. Par exemple, si je veux mettre qu'Alex est présent, vous allez utiliser arrobase et vous allez chercher la personne. Alexandre. Et vous cliquez. Donc là, ça vous permet, c'est ce qu'ils mettent ici, un métaire ou collègue à l'honneur, ça vous permet de notifier quelqu'un et de montrer, cette personne-là va recevoir une notification comme quoi vous l'avez cité dans votre message. Donc, ça peut être pas mal aussi de citer, par exemple, le fondateur d'une idée, d'une méthodologie que vous êtes en train de citer, par exemple. Si vous êtes en train de faire de l'inbound marketing, par exemple, vous dites, ben voilà, j'utilise la méthodologie d'Hopspot et vous mettez la société Hopspot. Voir que m'a enseigné je ne sais pas si Noémie, elle est encore sur Hopspot. Voilà, Noémie Aguétan. Et là, du coup, Noémie va être notifiée que je parle d'Hopspot sur le sujet. Donc voilà, ça, c'est les bases. Vous allez donc maintenant pouvoir publier votre article. Si vous voulez programmer vos articles, vous n'allez pas pouvoir le faire d'ici, directement sur LinkedIn. vous allez en fait tout simplement utiliser par exemple un logiciel comme Hootsuite, Hootsuite.com et Hootsuite.com va vous permettre, je vais vous montrer puisque moi, c'est ce que j'utilise ici dans mon éditeur, de dire je veux publier sur mon profil LinkedIn mon profil LinkedIn le, du coup, vendredi à 10h. Et là, je peux programmer. Hootsuite se chargera de publier votre article. Vous pouvez utiliser, moi, j'utilise Hootsuite, il y en a d'autres, mais c'est celui que j'utilise. Voilà pour l'article. Après, vous avez d'autres options. Donc là, il y avait la partie photo, donc je vais télécharger ma photo ici. Suivant. Et vous pourriez aussi soit mettre une vidéo, soit mettre un PowerPoint. C'est assez intéressant. En fait, tout à l'heure, on avait une publication. Je vais fermer ça. Je vais fermer la publication. Je ne sais pas si je peux. Je vais la supprimer, tant pis. Tout à l'heure, on avait une personne qui avait utilisé cette technique-là. Ça, c'est un PowerPoint, en fait, qu'il a fait de 8 slides et qu'il a mis en PowerPoint. Donc, pour mettre un PowerPoint sur une publication, tout simplement, il suffit d'utiliser cette partie documents. Vous pouvez l'avoir sur Dropbox, sur OneDrive, sur Google Drive. Je ne le fais pas beaucoup. Je ne sais pas trop la portée que ça peut avoir. Il faut tester pour voir avec votre cible si ça fonctionne bien. Ça, c'est comment vous allez publier des articles. Donc là, vous avez déjà tous les secrets pour publier des articles. Donc, être visible, faire attention à vos trois premières lignes, structurer votre poste, être un petit peu tranchant, très humain, très engageant dans le texte, utiliser les hashtags. Maintenant, je vais vous donner le fameux secret qu'on utilise tous pour pouvoir publier. En fait, c'est un conseil que nous donne LinkedIn. LinkedIn nous dit lorsque vous publiez sur LinkedIn, utilisez vos autres réseaux sociaux ou votre base d'emailing pour mettre en avant votre publication et pour faire en sorte que vous ayez des collègues qui viennent commenter et qui viennent liker. En fait, tout simplement, quand vous publiez, quand vous publiez, LinkedIn va créer un lien sur votre publication. Vous allez avoir un lien disponible. Je vais vous montrer ce poste-là. Je vais cliquer sur les trois petits points ici puis je vais copier le lien vers le poste. Et nous, en fait, on utilise un groupe WhatsApp qu'on appelle un pod. Et un groupe WhatsApp, c'est que j'ai des amis et des personnes qui vont commenter et m'aider à mettre en avant mon article, tout simplement. Donc, en fait, je copie ici le lien, ici, je le colle et j'ai une quinze, vingtaine de personnes qui vont venir commenter mon article, ce qui va me permettre, vous voyez tout à l'heure, on était à 3600. Aujourd'hui, maintenant, on est à 5715 vues sur ce poste. ça va continuer à grossir. Demain matin, il sera sans doute à plus de 8000 ou 10 000 vu ce qui n'est pas monstrueux mais qui n'est pas mal et vous pouvez le faire assez facilement. Comment ? Soit en envoyant tout simplement un email à tous vos contacts mais ça peut devenir assez long, soit tout simplement en demandant à des contacts s'ils sont d'accord pour créer un petit groupe d'influence à vous, une dizaine, quinzaine de personnes où vous vous engagez tous à vous aider. c'est-à-dire que dès que quelqu'un publie le lien de sa publication dans le groupe, tout le monde vient le commenter et le liker et à l'inverse, lorsque c'est vous qui publiez, ils viendront commenter et liker votre publication. C'est ce que conseille de faire LinkedIn sur ses clients, sur ses amis. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui peut être contraignant, c'est qu'aujourd'hui, où vous avez des solutions qui sont utilisées comme Alcapod, je vous le dis juste, mais ne l'utilisez surtout pas, qui automatise complètement. C'est-à-dire que ça va vous envoyer, tous les gens qui sont inscrits sur Alcapod, vous envoyez un commentaire un peu bidon du style bravo, super, génial, sur votre article, votre publication. C'est dégueulasse. La plupart vont avoir des commentaires en anglais, voire en chinois, voire je ne sais pas quoi. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas qualitatif. Ça se voit tout de suite lorsque vous utilisez ça. Et par contre, là, vous pouvez vous faire bannir, ou bloquer par LinkedIn en finant ce genre de solution. Je vous le déconseille. Faites des choses propres simplement avec des amis, avec des collègues, avec des partenaires. Créez-vous un petit groupe d'influence et partagez. Ça aidera tout le monde et surtout, ça sera beaucoup plus propre. Quelque chose aussi qui est très important, c'est que dès que vous allez avoir des personnes qui font un commentaire sur votre publication, il faut absolument que vous répondiez à ces commentaires. Vous n'êtes pas dans une communication top-down où vous ne répondez pas. Vous êtes dans la création d'un branding personnel et donc, vous devez systématiquement répondre à tous les commentaires. On en vient donc à la fameuse question quand est-ce qu'il faut publier ? L'idéal, c'est de pouvoir profiter d'une journée complète. Donc, essayez de trouver un moment où vos prospects sont disponibles le matin. Ça peut être 10h, ça peut être 7h, ça peut être 9h, 10h, c'est la pause par exemple. Et voilà, ça peut être, je n'en sais rien, ça peut être seulement le mercredi parce qu'ils ne travaillent pas. Mais cherchez un moment pour être sûr qu'ils vont venir et qu'ils seront disponibles sur LinkedIn. et surtout, ce qui est super important, il faut que vous, vous soyez disponible pour répondre aux commentaires. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 2h pour répondre à un commentaire d'une personne qui vient de publier, vous venez de publier et il vient de vous répondre, il faut répondre tout de suite. Donc, en fait, c'est surtout ça le secret, c'est quand est-ce qu'il faut publier sur LinkedIn, c'est quand vous êtes prêt à répondre au message. En termes de nombre d'articles à publier par semaine, de publications à faire par semaine, moi, en fait, c'est assez simple. Le conseil que je vous donne, c'est que vous publiez, tant qu'il y a encore des gens qui commentent beaucoup votre publication, vous la laissez, quand il n'y en a plus, vous recréez notre publication. Donc, généralement, chez nous, c'est entre 48h et 72h. On a des publications qui durent 72h. Généralement, c'est tous les deux jours qu'on publie. Peut-être que chez vous, c'est tous les jours. Eh bien, du coup, publier tous les jours. Ce n'est pas très long. Ça me prend 5-10 minutes à rédiger un petit sujet comme ça. Surtout, si vous êtes organisé et que vous avez créé un calendrier éditorial, ça reviendra. Vous saurez quoi publier tous les jours. Vous saurez quels sont les sujets que vous avez envie de publier. Donc, ça sera assez simple. Voilà pour cette formation sur la création de contenu, la création de publications efficaces sur LinkedIn. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop large et que je ne vous ai pas perdu en route. Si c'est le cas, de toute façon, vous n'êtes pas là pour écouter la fin de la vidéo. Pour ceux qui ont écouté, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils sur l'amélioration de vos méthodes de prospection sur LinkedIn. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite. Probablement à demain pour une nouvelle vidéo. et je vous dis à très vite. Merci.